Musique Papoua, Papouase, bonjour. Ici votre président Chouchou, président Gniongion, Gniongion, Poutou, dit-je-moi le coucou, le quadradouro, président élu à vie grâce à vous. Très heureux de vous retrouver, pardon Jean-Pierre Monaté, vous savez quand vous avez des vêtements pareils, des vêtements qui ont des passeports, des vêtements qui ont des carnets de vaccins anti-Covid, il faut sélectionner, n'est-ce pas, les mots. Alors, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de déparpourisation. Elle ne pourra jamais se faire sans les membres de mon gouvernement. Karina Steyn, bonjour, ça va bien ? D'accord, monsieur le premier ministre Ozone, bonjour. Bonjour monsieur le président. Vous allez bien ? Ben oui. D'accord. Tu vois pas ça ? Tu vois ça ? Vraiment je suis... Tout de suite le sommaire, le sommaire, ouvrons le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, le clip de Gbesset d'Oviekan est de nouveau disponible sur YouTube. Son producteur Malik Dioms sera sur ce plateau dans un instant pour nous donner des explications. Polémique autour de la villa des Prémudes reçue par Safarelle ou Biang. Les Prémudes 2021, le coupé des Calais, ses projets. Mollard va tout nous dire dans ce numéro de Showbuzz. C'est notre invité du jour. Chers membres, vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Ça va, la forme, la pêche ? Oui. Ça va, grâce à Dieu. Vous allez m'excuser par moment parce que je ne peux pas parler trop fort à cause de mes vêtements. Je ne sais pas si... Tu as des baisers, tu as baisers. Nous, on ne peut pas t'écouter trop fort. Pourquoi ? À cause de ta veste. Qu'est-ce qu'il y a dans ma veste ? Parce que ça nous empêche de t'écouter. Tu es un président, il faut que tu... Le président doit donner l'exemple. Même au niveau de la tenue vestimentaire... Non, mais j'avoue qu'aujourd'hui, tu es... Tu es plus sapé. Merci. Mais plus avec moi ? Oui, plus avec toi. Plus avec moi ? Aujourd'hui. Mais il n'est pas beau que toi, en fait. Ça, c'est à vérifier. Il n'est pas beau que toi, je vous fais confiance. Alors, une seule info dans la première partie de cette émission. On la dépaporise dans le gros buzz. Nous avions promis, nous vous avions promis, chers papoises, de décortiquer, de dépaporiser, n'est-ce pas ? Le cas au vieux camp. Nous sommes très heureux de savoir que la vidéo a refait surface sur YouTube. Chers amis, qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Ah oui, moi, j'ai dit que j'étais content. On n'a pas les aïens, c'est bien. Mais oui, non, c'est trop bon même. Et puis, en même temps que c'est bien, c'est aussi un conseil, je veux dire, un exemple pour les autres artistes. Il faut savoir faire les choses. D'accord. Il faut être professionnel. Si tu prends bite avec quelqu'un, il faut savoir avec qui tu prends bite. Oui, oui. Mais à cet effet, on a le producteur Malik Joms qui devait nous rejoindre sur le plateau. Je pense qu'il est en train de s'entretenir avec, n'est-ce pas, le service marketing. Mais pour l'instant, nous allons dépaporiser avant qu'il n'arrive. Il dit quoi au service marketing déjà ? Ils sont en train de parler de l'agent. Ah ouais ? Il y a une promotion à faire ici. Ah, dans ce cas, nous, on est obligés d'attendre. Parce que c'est une affaire de feuille. C'est une affaire de feuille, parce que qui veut aller loin, qui veut aller loin, ménage, ça monte. Oui, ça monte. Voilà. Donc, Ouviez-Camp est devenu un artiste avec grand A, un grand artiste. Donc, il faut mettre les moyens, n'est-ce pas, pour la promotion de cet artiste ? Je peux te dire, je peux te donner une information aussi, parce que nous sommes en train de préparer un single. D'accord. Ouviez-Camp fait partie des artistes. Oui, tu en as parlé. Le single de l'émission La Peufra sur Nostalgie. D'accord. Ouviez-Camp fait partie des artistes. Il y a qui d'autre ? Il y a Ouviez-Camp, il y a Gienne, Jojo le Barbu, et puis le quatrième… C'est là-bas, il y a vu la vidéo où on dit, l'autre dit, il faut rentrer. C'est là-bas, l'île Black, le petit frère de Black. Faut rentrer. L'autre dit, non, Jojo n'a qu'à commencer, non, non, Defty doit commencer. C'est là-bas, non ? Non, c'est pas là-bas. Vous avez peur de chanter. Non, il n'y a pas Defty dedans. Il n'y a pas Defty dedans. Non, c'est pas là-bas. Où tu as pu, je dis, là ? Tu ne m'as pas appelé. Tu as l'air rapé dedans. Il a pris le temps, tu fais de nostalgie, tu enjailles. Oui. Faut aller senter là-bas. Oui, mais je peux, je peux. Bon, attends, d'abord. Chère Papoise, chère Papoise, tous les samedis, n'est-ce pas ? Tous les samedis, de 15h à 16h, DJ Mouloukouko récupère la FM de nostalgie pour vous distiller du coupé décalé. DJ Mouloukouko s'installe, oui, 100% coupé décalé. On a décidé, j'arrive. Et quand le coupé décalé finit de dépoussiérer, le rap, il voit, s'installe à 16h. On a décidé de donner au coupé décalé sa place de leader. Donc, je suis là, en position, je suis l'avocat, l'avocat défenseur du coupé décalé. Donc, c'est tous les samedis, de 15h à 16h. Et juste après moi, vous avez Ozone dans ? Oui, dans la pluie froide parce que le coupé décalé finit de dépoussiérer et puis le rap, il voit, vient s'installer. Le coupé décalé nettoie la table, fait la table, place ce qu'il faut parce que quand le king doit s'installer, il faut qu'il y ait un peu de nettoyage. Quand on fait la table et que tu manges, nous, on est content. Ce n'est pas grave. On l'a annoncé tout à l'heure, Malik Joms est avec nous pour nous parler, n'est-ce pas, de l'actualité de l'artiste Oviécan. Malik Joms. Malik Joms. Malik, tu viens, tu viens près de moi. Yes, viens par là. Alors, après un retrait qui a duré, ça a duré combien de temps même ? Ça a duré combien de temps, le retrait de la vidéo ? À peu près deux semaines. C'est lourd ça. C'est lourd quand même. Oui, quand même. Vous en avez souffert. Beaucoup. Beaucoup. Mais bon. Ça se sentait quand tu étais sur le plateau à venir. Ah oui, pareil. C'était un peu triste. Mais déjà, quelle est déjà ta réaction face à cette bonne et grande nouvelle ? Grande nouvelle. Ah oui, nous sommes très heureux. D'accord. Parce qu'on se rend compte que le travail a abouti. Et ça nous a permis de savoir, d'apprendre de savoir beaucoup de choses aussi au niveau de certaines choses qu'on ne savait pas. Mais est-ce qu'on peut avoir des détails de tout ce qui s'est passé réellement pour que le clip revienne sur YouTube ? Le clip baissait au vieux quand ? Ah, les détails, je ne dirais pas… Je ne donnerais pas tous les détails parce que vraiment, il y a eu du chemin. Il faut résumer, il faut nous dire, on veut comprendre. Voilà, mais en fait, YouTube avait demandé à ce qu'on fasse sortie des preuves qu'on a sorties. Ainsi que, YouTube aussi a demandé à l'artiste 100% des sorties des preuves. Et puis, certainement, il l'a fait sortie aussi. Et après, on s'est rendu qu'on avait la même licence, en fait. OK. Voilà. Donc, j'ai approché les jeunes frères à l'artiste 100% showbuzz parce qu'en fait, il est lui aussi… C'est l'Afrique, vous comprenez ? Donc, je l'ai approché. Je lui ai fait savoir, je lui ai posé réellement, demandé réellement quelle est sa réelle préoccupation. Et là, il nous a dit un peu des petites frustrations qu'il a eues au niveau du beatmaker et tout. Donc, on a échangé. On a jugé, bon, de trouver un terrain d'entente et puis, voilà, remettre le clip en ligne et tout. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Mais ça n'a pas été bénéfique pour Oviecant dans sa promo, par hasard ? Il a profité, en fait. De quoi ? Du buzz ? Oui. Non, non, l'Espiricode travaille, ne tient pas compte des buzz, travaille tout de suite. Non, mais en même temps, ça a poussé des gens à savoir qui est Oviecant, à attendre aussi. Mais ça, c'est si on veut, si on veut véritablement regarder dans ce sens, oui. Mais bon, moi, je ne pense pas que… Oui, parce que ceux qui ont entendu que le clip a été supprimé, quand ils reviennent, ils essaient de voir si le clip est revenu. Parce qu'il va falloir avoir une suite. Donc, ils vont… Il faut pouvoir nous donner un million de vues. Oui, ils vont forcément… D'ici la fin de la semaine, pour qu'on sache que le buzz a vraiment pris. Oui, mais non seulement ça même. Je dis après, il faut qu'Oviecant lui-même prépare une autre bombe qui va confirmer, n'est-ce pas, le statut de l'artiste. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, mais moi, je trouve qu'il doit profiter de ce son. De ce son. Oui, il doit… C'est maintenant que ça commence. Il faut que je remixe ce son. Tu vois, non ? De ma version coupée d'écalé. Je te parle des gigas. Vous êtes invité, elle, je dis toujours, j'aime beaucoup sa chanson. Ah ouais ? Oui, tu le dis tout le temps. Oui, j'aime beaucoup. Effectivement, je suis en live. Elle sera en live ce soir. Ah ouais ? Non, c'est pour demain. Demain, pour demain, c'est demain. Elle sera en live. Demain, c'est vendredi, c'est ça ? Je vais reprendre peut-être les lieux et puis… Moi, tu regardes ça sur ton écran. On va en parler, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toute la papouasie est motivée, n'est-ce pas, pour t'assister, pour apprécier, n'est-ce pas, ce talent que tu as. Ah, c'est mignon. Attends, Jean. Pourquoi tu rires comme ça ? Je te rire comme ça. Je te rire comme ça. Je te rire comme ça. Il ne faut pas aller au vieux. Non, mais en tout cas, nous, on est vraiment contents parce que ça nous a tous affectés de savoir qu'un artiste, un jeune artiste ivoirien qui est en train de se battre dans un milieu aussi difficile que celui du showbiz ivoirien, voilà, il essaie de s'en sortir tant bien que mal et puis bon, paf, voilà, on l'arrête dans son élan. Mais il y a un dieu, il y a un dieu pour tout le monde, il y a un dieu pour tout. On vient quand elle a… Je suis très content, en tout cas très content parce qu'on a senti les Ivoiriens nous soutenir, vraiment. On a senti toute la communauté… Tous les papouas. Tous les papouas, effectivement. C'est ça qu'il a dit, quand ça a sorti la chèche de bénédiction, venez avec les feuilles ici, on va voir. Oviekan est là, on va le recevoir sur notre plateau de showbiz. Oviekan. Oviekan. Baissez, 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 baissez. Son souris est lâche comme ça. Alors, est-ce que tu as un micro ? Oui, tu as un micro, vas-y, prends place, prends place. Alors, je m'empresse de te demander quel est ton ressenti ? Ton clip est revenu à la surface, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? D'abord, c'est un plaisir parce que ce n'était pas évident, parce que j'avais peur, clairement, j'avais peur parce que tu finis de souffrir, il y a un son qui prend un peu, après le clip disparaît. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais grâce à Dieu, et puis au travail de Despi, record le clip est là. Donc, je dis merci à tous ceux qui ont cru, tous ceux qui m'ont soutenu, et surtout à Despi aussi. D'accord. Et principalement, merci à qui ? Aujourd'hui, à la Papouasie. Alors ? Merci, à la Papouasie. J'allais enlever tes lunettes. Avec son président, Chouchou Niongnon. Poutou, poutou. Fais attention à ça. C'est ce qu'il vient de dire. Faut pas faire attention à ça. Non, mais... Non, faut pas écouter, tu vois. À Darizeh, non, c'est... Et... Qu'est-ce que tu promets à tes fans ? Parce que bon, oui, Bessé, Bessé, confirmation, exact. Mais pour reconfirmer la reconfirmation, il faut un autre... Ça, ça passe pas que Bessé, elle sera peut-être... Et qu'est-ce que tu promets à tes fans ? On dit abracadabra, donc c'est toujours de la magie. Il y a trop de tubes, il y a trop de hits. Mais on reste concentré, quoi. Toujours, ouais. Ils n'ont qu'à rester à l'écoute seulement. Je veux revenir dessus parce que je suis... Ozone avait posé la question. Je ne sais pas si Malik avait répondu à cette question. Est-ce que... Quelle est la stratégie déjà que vous mettez en place pour avoir le million de vues ? C'est une cuisine interne ou alors on peut savoir ? Non, on peut savoir. Ben, écoutez, moi, je préfère que ça reste secret. On va vous supprendre. Avec d'Espéry... Abracadabra. On supprend tout. La magie. Alors, Ozone, est-ce qu'il y a possibilité de saluer quelques papouas ? Oui, je vais saluer quelques papouas. Isabelle Kouakou, Elfej Junior Nian, Prunel Zion, Nathanael Akakbo, Wahabou Moyenga. Et puis, Bredé Didi, Vidic de Bamba, Loïc Diakiteben, Adissa Kompahore, Goetz Goze, Ted Nguessan, Marie-Claire Yao, Jojo La Réussite, Rodrigue Kwamebi, Tibur Maouena. C'est un appel d'Espéry, c'est bon, c'est bon. Ils ont, non, les papouas sont en temps. En tout cas. Et puis, mon le coup, il faut souligner que c'est pas papoua. Oui. Il y a des gens qui disent papoua. C'est papoua. Papouasie. Papouasie. Papoua. Parce qu'ici, notre culture, c'est la dé-papourisation. Et puis, notre capitale, c'est Beresiti. Donc, il faut bien prononcer le nom du pays parce que c'est un pays ami et frère à la Côte d'Ivoire et aux autres nations, avec un premier ministre qui est garant de la Constitution et avec un président qui porte un costume. J'ai remarqué que les membres du gouvernement ont commencé à se faire de la publicité en présence du président. Je crois qu'il y a vice de procédure, mais on va en parler plus tard. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, de ce plateau de showbuzz pour saluer avec beaucoup de respect DJ Lazouril de Lyon. Il était à Abidjan. C'est des personnes qui prennent soin de nous en France quand on arrive. Merci, DJ Lazouril. Et puis, bien de choses à tous les habitants, tous les Lyonnais. Et puis, à tous ceux qui se trouvent partout dans le monde, tous les papouas, suivez Showbuzz, restez fidèles à cette émission. On fait du mieux qu'on peut pour vous apporter des dossiers et de la gaieté. Malik, merci d'être passé sur ce plateau. Je tenais à remercier nos partenaires. Mais je ne vais pas dire les noms, je ne fais pas de publicité. Les partenaires qui sont restés toujours vraiment fidèles à nous, qui nous ont appelés, qui nous ont soutenus. Toute la Côte d'Ivoire s'est vraiment mobilisés. Et que, nationaux comme internationaux, et que vraiment, c'est un coup dû, c'est passé. Et tout est rentré dans l'autre, vraiment. J'ai dit merci aussi aux jeunes 100%, l'artiste béninois, qui lui a coopéré facilement et tout. Et bon, voilà, on s'est retrouvés dans cette situation. D'accord. En conclusion, c'est le dialogue. Tu l'as appelé, tu as bien fait de l'appeler. Ça l'a apaisé aussi. Bien sûr. Oui. C'est bien, la communication est importante. Bien sûr, c'est très important, la communication. Mais après, quand on se retrouve à avoir la même licence, chacun, on s'est rendu compte un peu, on s'est mis un peu à sa place. Il y a eu des frustrations à son niveau, au niveau des beatmakers et tout. Bon, voilà. D'accord. Tout est rentré dans l'ordre, en tout cas. Merci, Obiekan. Merci, Malik. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Nous, on est là, on ne peut que faire la promotion de nos artistes. Et voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci, les gars. Prenez soin de vous. Et puis, bien de choses à tous les staffs. Donc, on y va, 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 on y va. Baissez, 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 baissez. Baissez sur YouTube, on est comme baissez. Despericons. Alors, alors, chers papouas, chers papouas, chers papouases, l'instant que vous attendez tous est arrivé. Juste après la pub, nous allons recevoir le Molar pour parler des Prémudes, pour parler de la villa qu'a reçu Safarelle qui est au centre d'une polémique, de Coupé, des Calais et de bien d'autres choses. Nous allons mettre une pause et on revient juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Tous les jours de lundi au vendredi à 11h50. Et puis sur Facebook aussi le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs. On est parti. Et restez sages. Notre invité du jour est un grand artiste et homme d'affaires. On n'a plus d'adjectifs pour le qualifier. Déroulons le tapis rouge pour le Molar, quatre coins du monde. Le Molar est avec nous. Ça, ce n'est pas pro. Ça, c'est un entraîneur. Le Molar. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, comment ? Il t'a convainc de venir. En tout cas, très content. Le truc, le truc, le truc. Oui, tous les papouins. Il dit, je te dis, j'achète mon avant. C'est un petit du-là. Un vrai petit du-là. Je suis toujours en train de chercher l'âge. En tout cas, très, très, très content de te recevoir. Tu connais tout le monde ici. Karina Steele, Ozone. On va parler avec toi, parler de business, parler de tes affaires, ta carrière. Je suis encore, hein ? Oui, mais je suis en fin de toi. Depuis l'homine, la présidence n'est pas coincée, là. Je l'ai dit, hein ? Et ça sera face à trois. Molar, nous allons parler avec toi, nous allons commencer, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. What do you do, Jégil ? Non, c'est pas notre truc, il faut le gérer. Jégil. Mais tu gis à contre-cœur. À contre-cœur. Jégil. Jégil. T'as vu, j'ai le gire, moi. Jégil. T'as vu, c'est débarat, c'est débarat. Jégil. Alors, M, aujourd'hui, tu te considères plus qu'un homme d'affaires ou qu'un artiste ? Je voulais me considérer comme un artiste, mais la crise du Covid est passée par là et donc j'ai été obligé de me remettre à fond dans les affaires. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire de sortie. Parce que quand tu es chef d'entreprise, que les activités sont affectées, quand il y a la reprise, il faut que vous battez un peu plus pour récupérer ce que vous avez perdu, parce que c'est des chiffres d'affaires manquants. Donc, actuellement, c'est un peu homme d'affaires, mais je vais revenir sur scène dans quelques temps. En presque 20 ans de présence dans le milieu, tu es devenu l'un des acteurs les plus influents du showbiz ivoirien. Qu'est-ce que ça te fait ? Hamdoulilah. Qu'est-ce que ça me fait ? Ça me met la pression. Tu vois, non ? Ça me met la pression parce que 20 ans après quand... Parce qu'on te regarde différemment. Les gens, ils voient la face visible de la position que tu as actuellement. Il faut abstraction du parcours. Donc, les gens, après, ils ont un peu le sentiment que tu es là, mais tu n'es pas à ta place. Donc, tu as la pression gratuite. Mais en même temps, il faut être objectif, rester sur tes objectifs et puis avancer. Tu connais ma pôle. Quelque part, un sentiment de fierté, parce que ce n'était pas évident. La grosse fierté, c'est... Aujourd'hui, tu sais, avec l'âge, tu passes à autre chose. Ta fierté est ailleurs. Des choses que tu as accomplies. Tu vois, tu peux... Tu as assuré un peu l'avenir de tes enfants. Tu vois que tes collaborateurs, tu as réussi à maintenir leur boulot. Tu vois, la fierté, tu passes des étapes. Tu ne vis plus... Tu ne te projettes plus comme avant. Tu ne te projettes plus sur 10 ans. Tu fais en sorte de maintenir le quotidien. Tu as une échelle un peu plus courte. Après, tu penses un peu à ta retraite. Comment tu vas t'arrêter, tout ça ? La fierté, elle vient d'avoir accompli des choses et puis d'être fière aussi de toi et puis de l'avoir fait de la droiture, quoi que ce soit ce que les autres diront. D'accord. Donc, il y a quelques jours, il y a une polémique sur la maison offerte à Safari. Ça dit, maison de 40 millions, les gens disent que c'est inachevé. On retient que Safari a été lauréat de Prému 2019. Voilà. Les gens disent que c'est inachevé. D'autres disent que ce n'est pas une maison de 40 millions. Toutes les choses, quoi. Explique-nous un peu. Bon. Pour recontextualiser, un groupe cherche un partenaire immobilier pour pouvoir donner une maison chaque année. En dehors de ça, pour les autres catégories, pour Monkou Koukaki a gagné des 4 millions. Chaque année, la seule fois qu'il a gagné, il n'a pas eu 5 francs. L'année dernière, ce partenaire-là a dit que tous les lauréats, ils allaient avoir un chèque de 5 millions pour aller sur une maison. Moi, je n'ai pas parlé de prix. À aucun moment, on a un coût fixe qui est donné par le promoteur. Il dit qu'il donne deux maisons. Donc, trois maisons, disons, sur les primus. Donc, une maison à Safari, une maison à Mix et une maison aux prochains lauréats. Donc, notre contrat, c'est sur trois maisons. Il n'y a pas de prix sur la maison. Nous, on va manager de telle sorte qu'un promoteur nous donne ça gratuitement. Et donc, quand on finit de manager que le promoteur donne son accord, on s'en va. Malheureusement, pour la visite, je n'y étais pas. Le promoteur, je le connais. Je ne sais pas d'où vient le chiffre. 40 millions. C'est la question que je me posais. Parce qu'à aucun moment, M Group n'a annoncé à aucun moment, je ne dis que c'est un bien de 40 millions. Donc, ils donnent la maison. En même temps, j'ai vu les photos en même temps que tout le monde parce que j'étais dans l'avion. J'avais parlé, coucou, quand on essayait de caler l'émission. J'étais dans l'avion. Je suis arrivé. Mais, je vois ce que les gens disent. Safari, il est plutôt content. Parce que de toute façon, quand on te donne les gens de la maison, moi, je sais que par exemple, là-bas, le terrain fait 13 millions. Ce qu'il a construit aussi, ça peut ne pas être au goût des gens. Mais, ce que je pense aussi, c'est qu'il ne faut pas décourager les gens qui nous aident. Vous savez, quand on montre cette activité, on pense que les partenaires nous donnent des milliards, des millions. C'est achifaux. Les gens sont dans un gros rêve. Chaque catégorie, on n'arrive même pas à donner des 100 000 francs à des catégories pour dire que tu as gagné quelque chose. Quand quelqu'un nous donne une maison, d'abord, je tiens à féliciter le promoteur parce qu'il a accepté de donner deux maisons. Souvenez-vous qu'en 2019, c'est depuis 2019 que Safari devait avoir sa maison. Le Covid est passé par là. La société qui avait signé un contrat avec nous n'a pas honoré le contrat. Les gens ne savent pas. C'est le promoteur qui est venu signer le contrat qui a dit que quand même, pour vous aider, on donne une maison à Safari. Pour venir finir la polémique complètement. Hier, je suis resté à discuter avec le promoteur jusqu'à une heure du matin. Il a dit qu'il voit le buzz qu'il y a sur Internet. Donc, il y a des buzz qui sont intéressants. Il voit, on discute. Il dit, bon, il va donner une maison beaucoup plus grande, beaucoup mieux à Safari et à Mix. Et cette fois, sur le site de Benjerville. Et il va donner ça avant que les premiers aient lieu. Donc, il y a eu du bruit, c'est vrai. C'est pas la même maison, en fait. Ça veut dire qu'il y aura une autre maison. Il va donner une maison beaucoup plus grande qui est évaluée à 60, 70 millions. Là, il m'a dit les tarifs. J'ai vu les photos. Il m'a donné les photos. Il a dit, je fais ça. Parce qu'il a vu le truc. Et puis, il a dit que, bon, quand même aussi. J'ai dit, il y a ton image de Mac. Parce que je lui ai dit, j'ai dit, c'est ton image de Mac. Je te dis merci. Parce que tout le monde ne donne pas maison. En vérité, mon frère, quand j'ai managé le contrat avec lui pour venir accrocher son image sur l'activité, je n'ai pas demandé une maison sur le manqué pour les artistes. J'ai demandé une maison pour M Group. Si M Group a une maison, chaque fois qu'il organise le premier, même si on me suit... Ça va faire Cathy. Tu as ton quartier. C'est mon quartier. C'est M Group. Il a dit, il faut arrêter ça. C'est Cathy M Group. Je n'ai donné une maison aux artistes. Moi-même, je me suis privé. Même si ça va rien, elle m'a dit que demain, je ne vais pas... Est-ce que, Karine, de façon objective, est-ce qu'on peut refuser une maison, quel que soit le standing de la maison ? Moi, je ne pourrais pas, en tout cas. Non, mais pas refuser. Et puis, tu l'as dit, le terrain coûte 13 millions. Le problème, c'est que quand tu n'as pas à jeter, tu ne sais pas. Là, Safari et Pimix, ils ont une épine hors du pied. Ils n'ont pas besoin de courir, aller faire ACD. Ils n'ont pas besoin de... Tout est calé pour eux. C'est calé. Et ils ont signé dans les locaux de la société avant même d'aller voir la maison. En tout cas, mais le buzz, quand les gens ont commencé à attaquer un peu, c'est un promoteur immobilier, il est touché dans son niveau. Donc, c'est bien pour Mix et puis pour Safari, qu'on finisse comme ça. Oui, qu'il va avoir des maisons. Ce que j'aimerais savoir, il remplace les maisons, il leur donne encore ? Non, non, pas du tout. Pourquoi ? C'est une question... Il va donner de grandes maisons. Il va reprendre les anciennes maisons ? Non, il va reprendre les anciennes maisons. Parce que les gens disent que la maison, c'est comme le supermarché. Non, non, non. Le même, c'est marrant les gaz. Le même dit, c'est ferme, marrant les gaz, tout ça. Mais comment, ton nom, tu réagis face à toutes ces moqueries sur les réseaux sociaux ? Non, tu sais, moi, les réseaux sociaux, c'est un conseil de natuces qui sont dessus. Il faut prendre ce qui est objectif. C'est-à-dire que quand tu fais une critique objective, c'est comme ça. Moi, quand quelqu'un vient et me dit qu'il y a un groupe là, Mola aussi, 40 millions, tu as enlevé ça. Bon, je sais que tu n'as rien compris dans le discours où tu es en train de parler. Donc, il y a des gens que ça affecte, qui ont un lien fort avec ça. Moi, j'ai un détachement avec les réseaux sociaux. Mais moi, quand il y a une critique objective, quand quelqu'un vient et me dit que quand même, c'est bien, vous allez donner la maison. Mais il faut regarder, il faut suivre. Effectivement, c'est clair qu'on aurait pu suivre. Tu vois, pour Beno, on a fait un suivi particulier. On a fait un suivi particulier. C'est nous qui avons fait les finitions. M Group a pris un peu pour faire les finitions. Là, notre promoteur, il a dit, ne t'inquiète pas. Je gère tout. Je gère. Donc, même pour la maison des choses, honnêtement, je dis, là, j'ai dit au promoteur, moi, je suis en train de construire quelque chose. J'ai dit au promoteur, concernant même la nouvelle maison qu'il donne, j'ai dit, je suis en train de construire, j'ai fait une neuf palette de carreaux, je peux t'offrir des carreaux aussi pour mettre pour les artistes. On avance quoi ? C'est-à-dire, ça ne sert à rien les discours des trucs. Après, le promoteur, il a une pression maintenant. Je lui ai dit, ce serait bien que le jour de la cérémonie, au moins, quand on a fait un reportage et puis le 10, ils ont leur nouvelle maison. Donc, il va accélérer pour que le 14, quand on est en direct à la cérémonie, que les gars aient de leur maison. C'est vraiment super. Mais Safarelle même, est-ce que Safarelle t'a dit qu'il n'est pas content ? Non. Ou il t'a dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Safarelle ? Safarelle, il n'a aucun problème. Il dit quoi ? Safarelle, c'est un guérir. Safarelle même, il était content. Il dit, vieux, mais d'en savoir qu'il était dans la rue. Hier, je sais un mouvement comme je veux. Il dit, je peux construire une meule pour mettre dessus. Il dit, le king, une meule pour construire en préautorisation. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas le point de la galère. Donc, il était content. Et donc, hier, nuit, quand on a fini les discussions, il a dit que le gars va te donner un truc. Est-ce que le site de Benjaville s'est-à-t-faire ? Il dit, benjaville, c'est bon. Même si c'est sur la lune. Et donc, Safarelle, si vous voulez, de ce qu'on m'a expliqué, et lui-même après, quand il était sur le site, il a vécu un deuil. Oh. Oui, il a vécu un deuil. Et ils étaient dans les histoires d'hôpitaux. Et puis, lui-même, il s'est réveillé. En fait, il fait promo toute la nuit. Nous, on le connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui est en tas. Et donc, il n'était pas un truc. On dit sourire un peu même. Il était là. Mais que ça n'a rien à voir à la maison. Ça fallait, lui, le libérer. Ah oui, justement. Ah oui, ça l'aide quand même. Mais t'as cérémi. Oui, on te donne les clés d'une maison. Et on dit, c'est ta maison. Le terrain et tout ça. Et puis, il dit, non, il s'est fâché. Non, il n'est pas fâché. Ça va, il est pudique. C'est les gens qui ont été... Justement, c'est les internautes qui... Et son manager décède. Il n'a pas dormi. Oui, il ne peut pas rire. Il ne peut pas venir rire. Oui, oui, oui. Et en même temps, ce que les gens s'en font, son autre manager, Rita, qui est à côté, elle vient perdre son père. Elle était là. C'est-à-dire, elle était là aussi. Ils étaient trop tristes. J'ai dit, mais Rita, il ne faut pas partir là-bas. Il dit, le vieux. Un truc comme ça. C'est les gens... En tout cas, Safari, elle a une belle équipe. D'accord. Une belle équipe. Alors, M, chaque année, avant ou après les primudes, tu subis les attaques de ceux-mêmes pour qui tu as créé cette cérémonie de récompense, c'est-à-dire les artistes. Est-ce que tu penses que c'est de l'ingratitude ou alors ils ont le droit ? Tu penses que... Tu sais, tu penses que là, c'est pour les gens que l'État. Ils ne pensent pas. C'est ça. C'est ça. Ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas. Parce que, tu sais, Moul Koukou, on appelle ça les facteurs de pollution. Tu vas venir te mettre dans un état d'esprit. Les facteurs de pollution. Un instant, Moulin. Les facteurs de pollution. 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 Facteur de pollution. Moulin, on y va. Vas-y, vas-y, Moulin. Tu peux continuer. Tu vas te mettre dans un état d'esprit. Et puis, en vérité. En vérité, pourquoi ? Tu sais, on est dans le pays du bad bus, Sinon, votre maison n'allait pas s'appeler show buzz. Ça n'a rien à voir. Nous, on ne l'a pas poisi. Non, ça n'a pas bad buzz. C'est la même chose. Non, non, nous, c'est pas bad buzz. Laissez-le vous de ces idées. Si vous avez le show et puis on parle du buzz. Non, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que de toute façon, ça compte. C'est ça aussi qui génère l'intérêt. En vérité, en vérité, depuis que les prémudes sont prémudes, depuis que cette activité a lieu, en vérité, une seule fois, il y a eu cinq, six artistes retirés. C'est normal. Quand tu as... Et mon frère, moi, je suis passé au Kora, j'ai tapé le poteau. Je sais ce que ça fait à un artiste quand tu payes. Si tu ne comprends pas ça, ce n'est pas la peine d'aller organiser ce genre d'événements. Moi, je ne peux pas voir ça comme de l'ingratitude maintenant qu'ils sont froissés dans leur égo. Et puis, c'est un peu aussi du fait que je sois artiste moi-même. Parce que, en temps normal, il y a des fois, quand je reçois les résultats des votes de notre partenaire qui nous amène les SMS, il y a des artistes, tu vois, ils ont cinq SMS. Mais ils sortent et puis ils font vidéo. Donc, tu te dis, bon, je vais poster, mais si je poste, je vais augmenter la frustration. Moi, je ne suis pas là pour abaisser les gens. On ne fait pas ça pour abaisser les gens. Et il faut que l'ivoirien comprenne aussi que... Déjà, quand tu prends les stars américaines que tu... que les gens... Aduls. Aduls. Dans leur biographie, ils écrivent, j'ai été nominé. C'est-à-dire que c'est une victoire même... D'être nominé. D'être nominé. Quand tu es dedans, ça veut dire que tu comptes. Ceux qui sont en train de faire une vidéo, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a près de 6 000 artistes qui sont inscrits au Burida. Et que finalement, vous vous retrouvez à 250 ou 300 artistes qui êtes nominés. C'est-à-dire que vous comptez dans le pays. Maintenant, après, on fait les nominations, c'est un jeu. Les gens, ils perdent. Tu as perdu, si tu es fâché, tu es fâché. Vraiment, je ne peux pas aller gérer les états d'âme de tout le monde. Nous, on veut que la cérémonie soit belle et que les gens viennent greffer leurs images. Si ça continue, on va arrêter. On va arrêter. Je ne suis pas... Je n'ai pas été le premier à arrêter. Le gars de Corée, il ne fait plus. Il y a notre ancien constier, il ne fait plus. Le directeur du Paris d'Aquiteur, il faisait ça. Il ne fait plus. Quand on va arrêter, chaque année, trois artistes ivoiriens vont se retrouver à être nommés au Afrima sans être sûrs d'avoir un prix. Ils n'auront jamais de reconnaissance. Souvent, tu as envie d'arrêter. Mais ce n'est pas souvent. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Comme cette année, par exemple, cette année, j'arrête le festival. Vital, c'est ma petite. Mais ce qu'elle m'a fait l'année dernière au festival, j'arrête. Parce que le festival, on paye des cachets, même si ce n'est pas beaucoup. C'est gratuit. On laisse sentir les gens pour que la population vienne. On n'est même pas reconnu qu'on est le seul festival où on fait typiquement que artistes ivoiriens sur 72 heures. On ne prend pas d'étrangers. On n'est même pas reconnu. Six ans, on fait ça. On prend 70 artistes. Ils jouent du matin jusqu'au soir. Il y en a un qui joue en live, en playback. On n'est pas reconnu. J'ai dit, bon, on met de l'argent dedans. Le comportement qu'elle a eu à entacher les activités de M-Group, c'est ça ? Vital, oui, sur le festival. Le lendemain, on a un média partenaire télé qui filmait. On a dit, il ne faut pas que les gens viennent dessus. Je ne vais pas remettre l'eau sur le feu. On a dit au manager de ne pas monter. Il savait qu'il ne devait pas monter parce qu'on filmait. C'était pareil pour tous les artistes. Mais le manager aussi, quand j'ai entendu l'explication, il essaie de remonter parce qu'en descendant, il a fait tomber le téléphone de Vital, il ne savait pas où c'était. Donc, ça a amené tout le bourreur. Les gens l'ont fait descendre. Bon, Vital, elle est émotive. Elle a fait ce truc. Mais vous avez vu après, le lendemain. Mais le fait de dire ça dans un festival, il y a un affect avec les partenaires qui se disent qu'on ne va jamais finir quelque chose correctement. Donc, nous, on ne prend plus de risques. On ne va pas aller parce que le festival, ce n'est pas la cérémonie. Le festival, c'est 120 gendarmes, c'est les sécuristes, c'est les médecins, c'est comme les techniciens pour la SONO. Tous ceux qui ont participé à nos festivals, ils savent qu'on prend. Le temps, il y a un médecin qui vérifie comment ils vont avant de monter. C'est un témoin. Moi, tout à l'heure, Molo, tout à l'heure, avant de venir ici, ce que j'ai remarqué sur Internet, c'est les affiches des nommés. C'est écrit M. Romachiyaya, M. Defty, c'est M. Mr. Defty, Mr, Mr. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça, notamment Néonlou, le slameur, qui a fait un poste même pour dire que pourquoi c'est écrit Mr, Mr, alors que ce n'est pas le nom de famille. Parce que si tu mets M. Si tu mets M. Si tu mets M. Ozone, tu mets peut-être M. Bambard, par exemple. D'accord. Il y a eu des critiques là-dessus, tout de suite, avant de venir ici. Ce n'est pas le nom à l'état civil. Ce n'est pas le nom à l'état civil, d'accord, mais on ne va pas aller prendre le nom à l'état civil de quelqu'un. Tu vois, c'est que si le nom qu'on te connaît, nous, c'est un signe de respect. On dit M. Mme, Mme. Et puis, nos officiels, quand ils voient, ils savent qu'aucun artiste n'aime être banalisé. Maintenant, moi, je n'ai pas fait attention à ça. S'il y a des gens qui se plaignent, ils se disent, on te dit M. M. Mme, tu te plaignes. Ce n'est pas plus grave que de dire Mme Ambécile. Après, il n'est pas censé connaître le nom de tout le monde. Non, c'est une formule de respect. C'était juste une petite remarque que les gens ont faite sur Internet. Tu peux la dire de continuer. Elle est continuelle, c'est la remarque. Karina, ta question. Non, je veux juste te demander ce qu'il s'est passé. Bon, là, je pense qu'on a fini avec le primude. Qu'est-ce qui s'est passé avec la chanteuse Diane D ? Diane D ? Oui. Rien. Elle est venue ici sur le plateau. Elle t'a adressé un message. Tu as même commenté. Tu as même commenté, tu as dit que tu vas la recevoir et tout. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, en fait ? Réellement, non. Elle m'a identifié. Elle m'identifiait beaucoup. Ah, elle bosse, bosse. Et puis, à un moment, je lui ai dit que je vais venir répondre. Donc, je suis venu lui répondre. Oui, je vais te recevoir quand tu viens. Quand elle est arrivée, elle a dit, je suis assis par terre depuis le temps. Donc, je me suis dit en bas. Franchement, je suis assis par terre. Parce qu'actuellement, je sentais de finir comme une tout-côte. Mais de façon comique ou… Non, j'ai rigolé même. Je dis, en tout cas, tu as assis par terre. Mais je fais comme une tout-côte. Quand je finis ça, on se voit. Ce n'est pas un commentaire déplacé. Déplacé ? Elle a le même comportement que Karina. J'ai fait un commentaire à Karina. Karina, elle est partie écrire. J'ai dit, toi… J'ai un monsieur qui n'a pas la langue dans sa poche. J'ai fait un commentaire à Karina. Karina a oublié que je suis son vieux. C'est-à-dire qu'elle m'a mené un message, une lettre pour dire que le truc où on l'affiche, tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, Karina, je ne vais plus. Tu sais que je rigole. J'ai pris le captur des autres artistes pour lui envoyer. En fait, moi, là, autant je suis ton grand frère, autant je rigole. Il n'y a pas d'attachement que Moulkou ne me dise pas. Je lui dis, vous êtes des gens que je connais. C'est-à-dire que vous me connaissez vraiment. Il n'y a pas à faire de dire. Est-ce qu'on doit rigoler ? Ce n'est pas les gens qui sont dehors, qui ne le connaissent pas vraiment, qui savent que quand on vient, on va rigoler forcément. Et donc, pour en revenir à elle, après, elle fait un direct. Et il y a un garde immédiat qui m'appelle, qui me dit de la recevoir. Je lui dis, mais je ne peux pas la recevoir. Elle fait le direct. Elle m'identifie encore s'il ne veut pas me recevoir. Alors que j'étais parti au Maroc. Je n'étais pas là. Dès que j'ai fini le communique, je n'étais pas là. Donc, elle, on pensait, elle dit que quelqu'un m'a dit tout ça. Moulkou aussi, les gens, quand ils viennent vous parler, dites-lui que qui peut m'influencer ? Dites-lui, moi, je ne veux pas là. Je ne veux pas. Je veux, je veux. Je voulais la recevoir parce qu'elle m'a identifié pendant qu'elle était dans un pool de formes. Elle vous l'a fait avec ta carte d'identité. Identifiquée à chaque poste. Et donc, je sais que, bon, tu vois. Et puis, bon, elle dit que les gens lui ont dit. Donc, je vois que c'est une petite frustration qui est venue. Et puis, après, j'en ai reparlé avec Moulkoukou. Et puis, avec les autres, je dis, non, avec plaisir, demain, on se voit au lancement. Et donc, tu vas la recevoir ? Non, je vais la recevoir. Cher Papoua, vous étiez témoin. On a reçu Dayan Di ici. On lui a permis, n'est-ce pas, de s'adresser au boss Moulard. Il est là, lui-même, sur le plateau. Je suis étonné même d'avoir fait des réceptions. Je ne comprends pas. Tu es devenu, tu es super célèbre. Oh, vraiment. Afin de réception, là-haut. Chaque fois, ils veulent te voir. Il y a beaucoup de gens qui veulent te voir. Mais ils veulent te voir pour quoi, en fait ? Souvent, même, on se voit et dirait, ah, vieux, j'aime ton affaire. Ils veulent te voir pour ça ? Des fois, j'aime ton affaire. Des fois, c'est un peu plus sérieux. Des fois, c'est une question de gestion. Des fois, ils veulent organiser des choses, tout ça. Mais, en même temps, moi, je lui fais un plaisir. Et je conclure, je vais me voir mon frère Salif. Non, allez, là, c'est chaud. Oui, moi, c'est à vous deux. Non. Moi-même, je vais être le troisième pour quand même. Non, mais lui-même a commencé à recevoir. Il sait que les gens viennent me voir. C'est dangereux, non ? C'est dangereux. Alors, le mardi... Moi, c'est mon frère, ne t'inquiète pas. Le mardi dernier, cela faisait 15 ans que ton ami et frère Duxaga nous a quittés. Quel sentiment t'animes aujourd'hui ? Oh, c'est un sentiment mitigé. En même temps, un peu de fierté. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait être là. Tout à fait. Il faut reconnaître. On ne savait pas qu'on allait être là. À ce niveau. Non, à ce niveau, c'est impossible. Tu sais, dans la jeunesse, tu as l'insouciance. On ne savait pas qu'on allait être là. Malheureusement, il est parti. Mais lui, en tout cas, il a vécu. Si on dit que quelqu'un a vécu, je ne sais pas. Vraiment, le peu de temps que ça a duré, il a vécu. Maintenant, après, voilà, c'est bien. Mais quand tu te rends compte que 15 ans après, quand tu postes quand même là, malgré que tout ça n'est pas là, tu t'imagines 15 ans après, ceux qui nous écoutaient il y a 10 ans, ils ont 25 ans. Ceux que tu vois, même des jeunes de 17 ans, 18 ans, qui j'aime pour dire qu'on arrive au président, ça veut dire qu'ils connaissent l'histoire. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui a ça. 15 ans après, je veux dire, voilà, il est encore dans les mémoires. Et c'est plus important. Le seul déficit de Stéphane, il n'a pas eu trop d'oeufs. Mais ces musiques-là qui jouent, c'est encore des classiques. Et puis, bon, voilà, après, 15 ans après, tous ceux avec qui on a fait les débuts, les Jacob, les... Peut-être il a cheveux blanc, il met les cheveux... C'est pour ça qu'il fait teinture. Tu parles au président de la Papouazie, fais attention. Mais la cheveux blanc, c'est vrai. C'est pourquoi il fait teinture. Il y a quelques fois, c'est sûr. Moi, il fait teinture quand il n'y a plus. Il a dit ça. Le peuple chauve. Il y a aussi, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, on a appris par le biais de Borossangui que la GES7 prépare 20 ans du coupé décalé. Est-ce que tu es aussi dans l'organisation ? Oui, je suis dans l'organisation. Je suis chargé de ce qui est implémentation, tout ça. Boro, on a refait l'organisation. Boro est le président. Il y a une semaine sur le béton, il va faire un coup de temps comme en Guinée sur Boro. Je ne sais pas. Dans le groupe là-bas. Et donc, il y a Chakoul, il y a Bédel, il y a Khoigny, il y a tout le monde. Que s'est-il passé réellement avec Lino Versace et toi ? Mais Lino Versace, je ne sais pas pourquoi on va reparler. Mola, alors, Ozone, tu te permets ? Oui, 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 oui. D'accord. Tu fais quoi, tu fais quoi ? Non, 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 je veux juste me voir. Non, tu peux venir ici. Non, non, ça va, je... On vient te voir. Non, non, ça va, tranquille. Ok, ok, d'accord. Je ne sais pas si je veux barrer ta caméra. Non, 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 tu peux t'arrêter au milieu ici. Vous n'avez pas tant les préfets. Oui. Non, tu vas t'abler. Non, M, plus sérieusement. Oui. On peut tout accepter. Vous avez vos vies privées, vous avez votre cuisine interne, mais... De gérer. Vous n'en faut pas... Non, Tadja, j'ai. Non, j'ai pas de gérer. On ne peut pas parler de genèse, de couper, de caler, sans associer un certain mot-là. Vous êtes d'accord ou pas ? Bien sûr. Vous êtes clair. Je sais, nous savons qu'il y a une guéguerre entre Lino Versace et toi. Parce que quand il parle, on a réussi ici sur le plateau, et quand il parlait, en aucun instant, il a mentionné le nom de Mollard. C'est dû à quoi ? Quel est le problème entre vous ? Moi, je l'ai dit, c'est plus de dix plateaux. Je l'ai dit que quand on fait le tour, quand on fait toutes les discussions, tu vois, je vais dire encore, ça va ramener les trucs, pourtant, je suis direct. Moi, je pense que c'est un problème de jalousie. C'est un problème de jalousie, parce que je n'ai jamais compris le problème. Mais quand le problème a atteint certaines limites, où j'ai entendu, je n'ai pas eu des propos de Lino lui-même, ou de Serge Defaler lui-même, j'ai entendu qu'ils ont dit que, ouais, ma famille est comme ça, j'ai dit, bon, là, il n'y a plus de discussion. On ne va pas aller se battre, on n'est pas comme les enfants, on ne va pas se mettre sur des vidéos pour faire des clashs. Mais les liens d'amitié, là, on grandit, mais on n'est pas nés ensemble. Maintenant, il y a les autres. Aujourd'hui, je veux reconnaître quelque chose aussi à Lino, quand même, qui a été très clair. Quand on a parlé de l'organisation de 20 ans, du Coupé et Calais, Serge Defaler, bon, lui, tout de suite, dans sa manière de discuter, il a été enlevé du groupe. Mais Lino, quand on a fait la deuxième réunion, il est venu pour dire qu'il ne veut pas être dans l'organisation parce que dans notre groupe, là, il y a un certain nombre de personnes avec qui il ne veut pas collaborer. Si il y a baptême, il y a mariage, ou bien il y a quelque chose... Il a été clair. Il a été clair. Ça, c'est ça qu'on appelle aussi quelqu'un de responsable. Il est venu en face de nous. Bon, comment vous pouvez expliquer qu'on est jet-set, on est nombreux, et que tout le monde adhère, on soit tous ensemble, et qu'il n'y a que deux personnes dedans qui n'adhèrent pas ? Un souci. Qu'il y a un souci ? De jalousie. Moi, à mon niveau, en tout cas, je sais que c'est jalousie. Il est jaloux de toi, Lino ? Non, c'est le souci. Je ne pense pas, pas jaloux autant, pas... Tu sais, quand vous faites des choses, tu sais, tout le monde, ils se posent peut-être des questions sur leur réussite. Tout le monde ne réussit pas, tout le monde n'a pas les mêmes bénédictions. Mais je tiens à rappeler ici aussi, à tous mes amis d'ici, de la jet-set aussi, qui sont dans notre groupe, qui ont parlé. Mais, vous leur demandez, ils étaient... Quand j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour installer mes affaires, pour m'installer, quand j'ai commencé à dire que je prends une machine pour presser les CD, que je prends une caméra pour venir monter les choses, ils étaient premiers à se moquer de moi, quand ils disaient que je partais faire le coup de chant, c'est les mêmes qui disaient, ah, Céline Dion. Mais, je te dis, c'est la chose que j'ai vécue, quand je suis venu m'installer ici, quand je me suis dit que je m'ai arrêté ici, pendant un an, deux ans, je ne partais pas à Paris, on disait que Moula ne peut plus retourner à Paris, pourtant, j'ai des enfants là-bas, on sait que je ne peux plus retourner. Donc, j'ai vécu des frustrations, j'ai vécu de ma société, je suis venu m'associer à Diagen Monté, Maki, ici, tout ça. C'est un parcours. Souvent, les gens, ils me voyaient comme ça, ils pensent que je me suis levé, je suis... Mais, ton ami, il fait un parcours, on vient, on arrive, tu es étonné qu'il fait sortir des oeuvres en même temps, qu'il fonctionne. Tu es étonné que les officiels viennent me parler. Mais, les officiels vont me parler, je suis un des créateurs du coupé de calé, avec douze sagas, si je suis sur le terrain, on va me parler. La dernière fois, tu parlais des décorations. Moula Goumé m'a demandé si on m'a décoré sur société, tout ça. On m'a décoré en tant qu'artiste, en tant que truc de société. Mais, rends-toi bien compte que Serge Beno et Bébé Philippe ont été décorés avant moi. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je me suis énervé ? Non. Je suis content qu'on progresse. Parce qu'il faut avoir vécu ici, avoir lancé le mouvement ici, pour comprendre combien de fois on était... C'est-à-dire, combien de fois on nous chicotait. On nous interdisait de passer la télé sur un an, sur six mois. On faisait tout dans la rue, grâce au Mourkou et tous les autres. Je suis très... Cette émission, votre émission, je la suis beaucoup. Parce que je vois beaucoup d'anciens artistes. Et puis ça me permet de dire qu'ils sont là. Et puis je les vois. J'ai reçu Zéphi. Il dit, on dit quoi ? Ah, ton danseur est devenu ton patron. Tu vois ? C'est ça. Et on doit se voir même. C'est qui son danseur ? Qui est son danseur ? C'est Rosane, c'est-à-dire la chœur. Donc, Rosane, c'est-à-dire que un ancien danseur, tu ne veux pas... Mais bébé sans, c'est reconnaissant, tu vois. Non, mais non. Parce que non, bébé sans... Vous, vous n'avez pas le même niveau d'études. Bébé, ça veut juste la baxer. La baxer, hein. Faut arrêter les parles de... Non, 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 non. La baxer. En plus, moi-même, c'est... Tu y a Dila, ils vont prendre pour moi. C'est bien. C'est S.U.S. Ils n'ont pas juste là, ici. S.U.S. C'est quoi ? Sens économique et social. Maintenant, c'est devenu S. Sens économique et social. Social. Maintenant, c'est devenu S. C'est à l'époque où je suis en France. Mory, dis-moi, qu'est-ce que tu as de plus que les autres ? Qu'est-ce qui te différencie des autres ? Pour que tu sois aussi jalousie. Le gel, hein ? L'argent, là ? Je ne sais pas. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, non, les lignons, tu ne dis pas la... C'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. En fait, tu sais quoi ? Tu sais, dans la vie, tout ce qu'il ne faut pas faire, les conseils donnés, quand tu fais les choses bien, et puis qu'on te chicote sur les réseaux sociaux, on te diffame tout ça, Dieu vient montrer sa puissance en toi. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a des choses qui viennent à moi, ce n'est pas une question d'argent. Il y a des contrats qui viennent à moi. Je ne fais pas que premier toute l'année. Comme on tient, depuis combien d'années ? Nous, on n'a pas de subvention. Et combien d'événements on a fait ? On ne peut pas avoir la reconnaissance, là. On a déjà fait les religieux, on a déjà fait les humoristes, on a déjà fait les oublous, on a fait les rappeurs, on a fait les coupées de calais, on ne compte pas, on a fait les trucs. Mais combien d'événements on fait pour qu'on vienne... Moi, en plus, quand tu fais ça, quand les gens viennent sur les jalousies, les coups comme ça, ils ne pensent pas aux jeunes que j'embauche. Ils pensent que... Moi, les gens de mon bureau, je les remercie et puis je les salue. Je sais qu'ils vont crier là-bas, ils seront contents. Parce qu'ils viennent, ils sont passionnés. On prend combien d'élèves des écoles pour les former à notre métier ? On est passionnés. Donc, le résultat, si l'agent rentre... Mais tant mieux pour tout le monde. Ton grand Chilo, il a eu sa nouvelle voiture là. Ah bon ? Chilo, le tifon ? Chilo ! Chilo ! Toi, tu me regardes. Il arrive la maman, il vient le boss, tu vas m'entendre. Alors, mais tu sais, nous, on va se limiter à ce que dit le dicton. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Parce que, organiser... Nous, on ne vit pas avec toi, on n'est pas dans ton sillage et tout, mais le fait de prendre sur soi, organiser une cérémonie de récompense pour des artistes, parce que tu es aussi artiste. Donc, toi-même, tu es artiste ? Tu es aussi artiste, tu peux rester là aussi. Plus tu n'as jamais à voir. Si j'étais nominé, je veux vendre ça même. Fabrice Aonio, il t'a dit, j'étais vanné. Ils n'ont qu'à me nominer une fois d'en faire des maisons. Personne ne va gagner. Si c'est un SMS, là. Je vais prendre chaque année de ce artiste. Ils vont dire... Ça va aller. Alors, nous allons maintenant parler de la prochaine édition des musiques urbaines. Encore. Encore. Prémude. Ozone. Attaquer Mongolie. Prémude, encore. Prémude, encore. Oui, on y va, on y va. On y va. Il n'y a rien d'autre dans ma vie. Mais tu es un passionné, comme tu as dit. Tu es un passionné. Alors, le lancement du Prémude, c'est demain. Moulou. Moulou, vous allez nous recommencer. Je viens de voir ton truc. C'est quatre fois. Chacun quatre fois ? Oui, quatre fois. C'est pour ça qu'on m'appelle le Quadradour. Selon la Constitution, selon la Constitution, nous devons poursuivre l'émission. C'est qu'il faut qu'on commence à chercher un peu d'argent pour donner à nos gens qui ont gagné longtemps. Il a gagné quatre fois. Il n'a pas eu Moulou dedans. Il a eu non. Mais quand il voulait mettre son festival à San Pedro, on a pris les choses. C'est un de nos gagnants. Il a dit que Moulou a barré. Ça chauffe aussi les barrés de mon coucou. Il y avait barré là-bas. Mais quand même, quand il a organisé, même mes équipes, en tout cas, il fait partie des seuls promoteurs où mes équipes étaient l'anime. Non, Moulou, tu as un bon comportement. tu as vu que quand tu te comprends bien après, tu as commencé à faire mission. Moulou, demain, c'est le lancement du Primud. Il y aura quoi ? Qu'est-ce qui est prévu pour le lancement ? Les gens du M-Groupe sont en train de s'occuper de ça. Il faut laisser ça. Il y aura tous les artistes, tous les gens, ils vont venir, ils vont chanter, ils vont faire mission en direct, ils vont faire tout. Là, ils vont faire... C'est d'accord ? C'est d'abord bouclé. Demain, demain, c'est le lancement. Demain, c'est le lancement. Quand j'arrive là, je regarde si mes équipes vont bien bosser, ils lappent un peu mes gars, je vais voir les artistes, on va causer, causer. Ceux qui m'ont insulté, ils ne vont pas vraiment me dire le vieux bonjour, je regarde, je ris un peu. Ceux qui ne sont pas nominés, ils vont parler dans les stories pour dire que ça, c'est qu'elle, c'est marre. Avant, c'était, je crois, le lancement, maintenant, ça se passe à... C'est la deuxième fois que ça se passe chez un livre concurrent médias. Oui, parce qu'on n'a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent, on sert le budget, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand ça se passe de l'autre côté, aujourd'hui, on fait différents types de lancements, on pourrait faire ailleurs, mais on veut que ce soit en même temps, il y a un format d'émission et puis l'espace est prêt. Ce n'est pas dit que l'année prochaine, on ne peut pas venir, c'est ici à la cour, qu'on fasse un spécial lancement avec vous, en télévision, parce qu'il faut un... Quand on fait le lancement, déjà, on te dit juste que tu es nommé, ça fait peur. Et donc, on s'est rendu compte que quand on fait aux nouveautés, les gens sont crispés parce qu'ils attendent de prendre la clé pour faire... Alors que quand on met un peu de show, ils lappent un peu, l'autre est en train de jouer, tu vois tes collègues, tu rires, vous n'êtes pas dans le cadre formel où il y a les sponsors, il y a une table qui est là. Donc, c'est détendu. Tu récupères ton titre de nomination, ce n'est pas ton premier réflexe d'aller regarder tout ça. Parce que le suspense aussi est là. D'accord. Alors, quels sont tes projets après le premier 2021 ? Après le premier 2021, on est su... Juste la semaine, les deux semaines qui suivent, vont faire les 10 ans de Kiff No Beat. Après les 10 ans de Kiff No Beat, on a un gros truc. Il y a quel truc ? Un gros truc. On a un gros truc. On n'a pas laissé l'idée ? Quel gros truc ? Non, non, non. Deux... Deux... Non, vraiment... Deux conseils de Vital ? Parce qu'on a vu... Non, mais... Deux conseils de Vital. Deux conseils de Vital à Lola, pardon. Mori, le Mola, quatre coins du monde. En tout cas... On a préparé son truc, mais on a enfin des choses. Mori, on est... Vraiment, je suis très honoré déjà de t'avoir reçu sur le plateau, mes amis également. Non, mais c'est pour ça que tu t'es appelé fort. Tu sais que c'est Mola, dont tu as mis... D'accord, OK. En tout cas... C'est le président. Parce que vous ne me croisez pas dans la ville, sinon vous... C'est la rue. Merci, Mola. Merci, et puis bonne chance pour la suite. Pourquoi vos questions vous parlez de couper le calais ? Vous ne me demandez pas. Quelles questions ? Le truc où vous ne vous parlez ? Demandez-moi. Quelles questions vous avez parlé ? Vos questions si le couper le calais, c'est tombé. C'est quelle question, moi ? C'est quelle question, ça ? Quelles questions ? Vous posez aux gens ici, là ? Si le couper le calais en baisse. Faut répondre, faut répondre, faut répondre. C'est le couper le calais en baisse. D'après toi. Toi-même, Moulkou, je ne comprends pas que souvent, je vois tes... Je suis votre émission. Oui. Souvent, Ozone, il chauffe mon cœur, des fois. Pas parler de couper le calais en baisse. Cher Papoua, Cher Papoua, c'était Mori, le Mola, 4h du monde. Il va revenir. Il va revenir. C'est j'étais ici. Merci de dire, demain, je vais venir. C'est j'étais ici. Il va revenir pour 5 minutes. Merci, le Mola. Merci infiniment. Nous allons... On ne va pas se laisser comme ça. On a prévu un groupe Zouglou, un groupe qui déferait la connue en ce moment, c'est les As du Zouglou. Mori est là, Karina, Ozone. On va se dire au revoir. Rendez-vous demain sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est Showbuzz. Et on reçoit les As du Zouglou. À demain. Sous-titrage MFP.